Bonjour à tous, à mes sœurs, content d'être avec vous. Alors, nous sommes dans la suite du livre des actes au troisième voyage missionnaire de Paul à partir du chapitre 18, verset 23. Et je vous propose d'en faire un résumé et d'en lire quelques extraits jusqu'au chapitre 20, verset 37. C'est un long passage, mais on ne va pas tout lire, évidemment. Je lis à partir du chapitre 18, verset 23. Lorsqu'il eut passé quelques temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Et puis, alors qu'Apollos, donc rencontré par Priscille et Aquilas à Éphèse, est encouragé à se rendre encore un, Paul arrive à Éphèse, chapitre, donc verset 24 à 24. Et c'est là que Paul va rencontrer des disciples de Jean-Baptiste qui ne connaissaient que son baptême, c'est-à-dire celui de repentance, mais qui vont recevoir le Saint-Esprit, chapitre 19, verset 1 à 7. Puis nous lisons, verset suivant, que Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et verset 10, il nous est dit que donc, durant deux ans, Paul va prêcher de telle sorte que ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendent la parole du Seigneur. Et parole que Dieu cautionne par des miracles extraordinaires qui se font par les mains de Paul. Puis au verset 13, nous avons des exorcistes juifs qui vont chercher à s'approprier la puissance du Seigneur en essayant d'usurper le nom de Jésus que Paul prêche. Mais ça se retourne avec fracas sur les imposteurs. Et tout cela devient tellement connu à Ephèse que des conversions s'enchaînent. Et verset 19, nous est-il dit qu'un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques apportent donc leurs livres et les brûlent devant tout le monde. Et on estime la valeur à 50 000 pièces d'argent de tous ces bouquins, soit environ 150 années de travail d'un ouvrier de l'époque. Verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Mais c'est au moment où Paul pensait quitter Ephèse, pour la Macédoine, que va éclater une émeute dans la ville, initiée par un dénommé Démétrius, probablement responsable de la corporation des Orphèvres, qui fabriquait des temples de diane en argent et qui procurait, nous est-il dit, un gain considérable aux ouvriers. Verset 24. Il va réussir à galvaniser ceux du même métier, verset 25, en dénonçant la prédication subversive de Paul, qui détourne, verset 26, nous est-il dit, une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Verset 28. Et la confusion va être extrême et c'est avec peine que le secrétaire va réussir à apaiser cette foule déchaînée qui s'était réunie précipitamment dans le théâtre de la ville. Lorsque la situation s'est enfin apaisée, verset 20, Paul réussit à partir pour la Macédoine et arrive à Corinthe, où nous est-il dit, verset 3, va rester trois mois. Il avait prévu de rejoindre Antioche en Syrie en bateau, mais à cause des embûches des Juifs, il rebrousse chemin. Il rebrousse chemin pour retourner en Macédoine et c'est là où il va s'arrêter à Millet. Vous avez une flèche où se trouve Millet, où il fera appeler les anciens défaits, où il va prononcer une exhortation mémorable que Luc va relater dans les détails. Verset 18, je cite, Verset 27, Verset 28, Verset 32, Verset 37, Vert 4,cendo acte féminin, on a la kasih행 aan de Paul qui couvre, il faut le rappeler, 5 années quand même de ministère entre 52 et 57 après Jésus Christ. C'est peu, et en même temps, on a ici ce qu'on a besoin d'entendre. Pas plus, pas moins. Bien que ce périple de Paul va, durant ce périple de Paul, Paul va revisiter finalement les églises dans les provinces romaines de la Galatie et de l'Asie qu'il avait déjà fondée et de la Grèce, c'est incontestablement le séjour à Éphèse de Paul qui occupe l'essentiel de ce que Luc va partager à son lecteur. Et il y a plusieurs raisons à cela, et j'aimerais les citer. La première raison, c'est qu'Éphèse est la capitale de l'Asie qui compte environ de 300 000 à 500 000 personnes. C'est le centre commercial de toute l'Asie mineure. Et Paul sait très bien qu'atteindre cette ville avec l'Évangile, c'est favoriser son rayonnement bien au-delà de toute cette grande cité. Et on est bien placé, frères et sœurs, à Paris même, intra-mureaux, ici, n'est-ce pas ? Deuxième raison. Éphèse était une forteresse spirituelle, connue pour ses pratiques magiques superstitieuses. Et ça explique entre autres les miracles extraordinaires que Paul pouvait faire, démontrant ainsi et prouvant qui était le vrai Dieu. Et ça explique aussi l'opposition spirituelle particulière dont Paul va être objet au travers de l'émeute initiée par le fameux Démétrius. Troisième raison. Il était nécessaire qu'un bon noyau de chrétiens formés, équipés, soit formés par Paul sur place avant qu'ils ne partent. Et c'est pas pour rien si Paul est resté pas moins de trois ans sur place à Éphèse. Et puis on pourrait mentionner une dernière raison pour laquelle Luc s'attache à ce qui s'est passé à Éphèse, en relation avec Éphèse. C'est que quatre ans plus tard, après avoir quitté Éphèse, Paul, en route vers Jérusalem, va s'arrêter à Millet, va faire appeler les anciens d'Éphèse et va prononcer un discours d'adieu qui devient un modèle de foi, d'amour, de consécration que Luc n'a pas oublié et qu'il va retranscrire vraiment dans les détails. Très peu de choses sont dites dans les autres villes qu'il a parcourues, n'est-ce pas ? Sauf peut-être à Troyes, où il était nécessaire de mentionner qu'un fameux Eutychus a dégringolé du troisième étage et que Paul a ressuscité, ça méritait quand même d'être relaté. Je ne sais pas si nous avons là un avertissement pour tous ceux qui dorment pendant les messages, mais une chose est sûre, c'est que l'événement a réveillé tout le monde, n'est-ce pas ? Le titre de mon message va donc être, je vais passer à la slide suivante, « La prédication persévérante de la parole de Dieu sous l'autorité du Saint-Esprit assure les progrès de l'Évangile ». Et j'aimerais voir avec vous, brièvement, quatre points, tu peux passer à la slide. D'abord, le premier, la centralité de la parole, le deuxième, la contestation de la parole, le troisième, l'incarnation de la parole et la quatrième, l'exhortation de la parole. Alors, on commence par la centralité de la parole, très important. On voit que l'intention de Luc est vraiment de montrer que la parole de Dieu, tournée vers Christ, est le centre de sa prédication, en particulier donc de Paul envers les incroyants. Je vous signale juste, la parole est enseignée par Paul chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus, durant deux ans, 19 verset 10. « La parole est prêchée, proclamée, que tous ceux et proclamée, de sorte que tous ceux qui habitent l'Asie, juifs et paliens, l'entendent. Entendent quoi ? La parole du Seigneur, verset 10. La parole est utilisée pour démontrer, pour convaincre et persuader les auditeurs. C'est le cas d'Apollos, qui va réfuter vivement les juifs en public, en démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Et puis c'est aussi le cas de Paul, qui à Ephèse parle dans la synagogue et s'efforce de persuader ceux qui l'écoutent, chapitre 19 verset 8. Le résultat, c'est quoi ? C'est que des âmes sont délivrées des ténèbres et passent à la lumière. Des personnes se débarrassent publiquement de leurs livres de magie et brûlent tout ça. Moi, ça me rappelle quand je me suis converti à l'âge de 18 ans. J'avais pas mal de 33 tours de groupes rock, bref. Et j'avais aussi de la littérature porno. Et je peux vous dire que le jour où je me suis converti, le Seigneur m'a parlé, au travers de ce verset dans Esaïe, chapitre 30, verset 22, « Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recourt vos idoles et l'or dont elles sont revêtues, tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, l'or diras-tu ? » Et j'ai dit oui, hors d'ici. J'ai tout attrapé, j'ai tout mis à la poubelle. Du jour au lendemain. Quand on se convertit, qu'on donne son cœur au Seigneur, il y a un avant et un après. Ce n'est pas toujours le cas pour ceux qui sont dans les familles chrétiennes. Et ça se fait progressivement. Mais pour ceux qui proviennent d'un milieu païen, comme moi, souvent, la conversion, elle est radicale. Et il y a des effets qui sont visibles. Et ma famille m'a dit, mais ils ont vu que j'avais changé. Etc. Le résultat, c'est aussi que la parole du Seigneur s'accroît, nous est-il dit, en puissance et en force, et que le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Chapitre 19, verset 20 et 17. La parole de Dieu a été aussi centrale pour fortifier, encourager, exhorter les croyants. Et on voit ça lorsque Paul a rencontré des disciples en Galatie, en Frigie, chapitre 17, verset 23. Lorsqu'il a adressé des nombreuses exhortations aux croyants de Macédoine, aux disciples à Troyes jusqu'à minuit, et aux anciens d'Éphèse, lorsqu'il leur rappelle que durant trois années, il n'a eu de cesse de les exhorter nuit et jour avec larmes. Paul s'appuie donc sur l'autorité de la parole, qui est christocentrique, pour démasquer le faux et rappeler la vérité de l'Évangile. Ce n'est pas pour rien. Mes amis, lorsque le Seigneur Jésus a été tenté dans le désert, il a répondu à Satan avec la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu. Tout ce passage nous montre, calma, tu peux passer, que c'est la parole que le Saint-Esprit utilise avant tout pour amener les hommes à la repentance, mais aussi pour édifier et équiper les croyants pour annoncer l'Évangile. C'est beau tout ça, mais il y a aussi une contestation de la part de l'ennemi. Calma. Contestation de la parole. Luc va consacrer pas moins de 17 versets pour décrire l'émeute qui est survenue à Éphèse. Chapitre 19, versets 23 à 40. Le message de Paul, évidemment, va contrecarrer le commerce florissant et lucratif de l'orfèvre Démétrius, qui vend ses temples miniatures en argent considérés comme l'une des sept merveilles du monde consacrées à la déesse Diane, en latin, ou Artemis, en duc. Calma. Cette déesse de la fertilité, représentée avec un corps couvert de mamelle, était la déesse mère de l'Asie mineure. Et je voudrais faire plusieurs remarques. La première, c'est qu'il nous faut être conscients que cette contestation de la part de Démétrius, elle est avant tout spirituelle. Parce que Démétrius donne comme justification une justification spirituelle à son industrie. C'est pas simplement que notre commerce est en train de décliner, dit-il, verset 27, « C'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » En clair, le business de Démétrius, c'est son Dieu. Et, mes amis, il y a tellement de personnes pour qui c'est le cas encore aujourd'hui. Ce discours de Démétrius enflamme les ouvriers qui fait déraper la situation dans l'irrationnel entraîne toute la ville dans la confusion générale et c'est en colère que la foule se précipite dans le théâtre de la ville. Ce théâtre, on l'a visité. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est le théâtre. C'est celui-là, oui, c'était ça. Vas-y, calme, c'est celui-là. Ce théâtre, on l'a visité. Il peut contenir jusqu'à 25 000 personnes. Je n'ose imaginer à quoi ressemblait cet endroit où les cris et le désordre ont régné pendant près de deux heures pendant qu'on criait « Grande est la Diane des Éphésiens ! » et que la plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient réunis. Verset 32. Incroyable la confusion. Au passage, c'est intéressant de remarquer que l'histoire se répète. Vous savez que lors des émeutes dans les universités en relation avec le conflit israélo-panestinien, parmi ceux, et il n'y en avait pas qu'un petit nom, parmi ceux qui s'étaient réunis qui occupaient la Sorbonne, ils ont été interviewés, ils ne savaient même pas quel était l'objet et la raison de la contestation. Intéressant. Je ferme la parenthèse. C'est donc avec grand peine que le secrétaire a pu apaiser la foule et que Gaius, Aristar, compagnons de Paul ont pu être libérés. Deuxième remarque, remarquez, mes amis, comment la plainte de Démétrius, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Un aveu en creux de la formidable expansion de l'Évangile qui touche tellement de personnes que les ventes des temples miniatures sont en chute libre. Et c'est incroyable ce que provoque, réveille, une action de l'Esprit de Dieu, comment c'est capable de changer, de bouleverser une vie entière. un petit peu plus près de chez nous, de notre période, peut-être vous connaissez, ouais, non, là, c'est la Tivante. Lors du réveil au pays de Galles en 1904-1905, l'Esprit de Dieu a saisi des populations entières. Les commerçants fermaient tôt leurs boutiques pour se rendre aux réunions. Et c'est dans la presse. Et même les mineurs arrivaient en habit de travail pour ne manquer aucune des réunions. La presse de l'époque se fait écho de tribunaux qui n'étaient même plus utiles. On n'en avait plus besoin. Et les tavernes étaient désertes. On aimerait voir ça dans notre pays, les amis, n'est-ce pas ? Et puis, cette opposition à la parole se fait par des tentatives de dénaturation aussi de celle-ci. Et là, on a cette affaire avec les sept fils de Séva qui vont essayer de conjurer les esprits malins par le nom de Jésus que Paul prêche, mais ça va se retourner contre eux avec humour et violence. Intéressant comme notre Dieu sait parfois allier des choses qui sont contraires. La préclication de la parole engendre donc une action de l'esprit de Dieu, mais aussi une opposition spirituelle. Et là, il nous faut être au clair, mes amis, sur le fait, en tant que croyant, que l'un ne va pas sans l'autre. si vous avez l'un, vous allez avoir l'autre. Et si le Seigneur bénit notre rassemblement à Beaugremel, attendons-nous à ce qu'il y ait des réactions d'une manière ou d'une autre de la part de l'ennemi. C'est normal, c'est biblique, on n'est pas les premiers à être passés par là. Mais, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est le Seigneur qui aura le dernier mot. Cinq ans plus tard, pardon, mais cette contestation de la parole n'a donc pas empêché Dieu d'être à l'œuvre. J'en veux pour preuve le fait que, cinq ans plus tard, Paul écrira aux croyants d'Éphèse dans cette merveilleuse lettre en disant « Moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. » Chapitre 1, verset 6. Mais, n'oublions pas que l'ennemi ne désarme pas si facilement et tant que nous serons sur la terre, il y aura le combat et il faut l'accepter et il sera à l'œuvre d'une manière ou d'une autre. Quarante ans plus tard, après le soulèvement qui a eu lieu à Éphèse, c'est l'apôtre Jean qui écrira à cette même église d'Éphèse en disant « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes mauvaises œuvres. » Apocalypse, chapitre 2. Cette période de croissance que nous connaissons ici à Beaugrenelle est aussi une période de vulnérabilité. Soyons-en conscients. Si l'ennemi peut utiliser quoi que ce soit en nous pour affaiblir, dénaturer ou corrompre le témoignage, il le fera. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira aux anciens d'Éphèse de veiller d'abord sur eux-mêmes. Et pour y faire face, on est appelé à vivre chacun et ensemble l'Évangile par l'incarnation de la parole. Troisièmement, la croissance du témoignage s'effectue particulièrement lorsque cette parole est vécue et incarnée par les croyants. Et Luc, en prenant le temps de relater à partir du chapitre 20, verset 18, les adieux de l'apôtre aux anciens de l'Église d'Éphèse, il va de manière incidente lever le voile sur la manière dont il vit cette parole lui-même. Et j'aimerais relever cinq choses qui concernent l'apôtre Paul lui-même. La première, c'est son cœur de berger. Sa compassion, son amour, son fardeau pour ses frères et sœurs sont manifestes lorsque verset 19, il dira qu'il a servi le Seigneur en toute humilité et avec larmes au milieu des épreuves que lui suscitaient les embûches des Juifs. Il mentionnera encore au verset 31 qu'il n'a cessé d'exhorter chacun avec larmes jour et nuit. Alors bien sûr, on peut dire « Oui, mais moi, je ne suis pas l'apôtre Paul. » Et c'est vrai. Quand je lis ça, je dis franchement « L'apôtre Paul est bien en-dessous et je suis bien en-dessous de ce qu'il décrit ici. » Mais néanmoins, frères et sœurs, que nous dit l'Écriture sur nous-mêmes ? Eh bien, l'Écriture nous dit qu'on est appelé à s'accueillir les uns les autres, qu'on est appelé à s'aimer, à avoir soin les uns les autres, à s'exhorter, à prier les uns pour les autres, à porter les fardeaux les uns les autres, etc. Et je crois que c'est simplement aussi déjà de cette manière dont nous pouvons incarner la parole. En vivant ces choses de manière simple, relationnellement, et le Seigneur sera à l'œuvre. Remarquez aussi son humilité, le deuxième point. Remarquez comment Paul, verset 32, les recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Paul sait qu'il est simplement un instrument entre les mains. Il est un canal, pas plus. Alors, la parole de sa grâce est une petite expression qu'on peut comprendre de deux manières différentes et qui sont complémentaires. Elle ne s'oppose pas. La première, c'est la parole de sa grâce parce que c'est une parole de réconciliation et d'accueil que le Seigneur Jésus est venu offrir à tous, sans exception. Particulièrement, bien sûr, à ceux qui se repentent. Mais c'est aussi la parole de sa grâce parce qu'elle a la puissance d'édifier et de faire grandir dans la foi le croyant et de faire entrer les croyants dans leur héritage en leur faisant découvrir toutes les richesses qu'ils ont en Christ. Et c'est le contexte là, verset 32, qui nous dit bien cela à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec les sanctifiés. Donc, les deux aspects sont complémentaires. Troisièmement, j'aimerais mentionner son exemple aussi. Paul ne craint pas de se mettre en exemple et de dire, il n'a pas l'air de dire, verset 19, vous savez de quelle manière je me suis conduit envers vous. Je me suis conduit. Je n'ai pas simplement parlé, je me suis comporté. Et il va parler de son service en toute humilité, verset 19, de son courage. Il n'a pas craint de prêcher alors que c'était périlleux. Il va parler aussi de son désintéressement. Je ne fais de moi-même aucun cas de ma vie, verset 24. De sa persévérance, je n'ai eu de cesse d'avoir un témoignage irréprochable, verset 18. Comment est-ce que les enfants apprennent le plus de la part de leurs parents ? Ce ne sont pas les paroles avant tout, c'est la manière dont les parents vivent ce qu'ils disent. C'est ça qui va porter le plus. Un enfant de famille juive s'est scandalisé quand pour des raisons financières, son papa avait fait le contraire de ce qu'il avait enseigné pendant des années à son fils. Et cet enfant, c'était le jeul Karl. Karl Marx qui est devenu un athée farouche. Farouche, opposé à la religion. Et la première chose qu'il a scandalisé, c'était ça dans sa famille. L'incohérence des actions de son papa avec ce que son papa lui disait sur la religion juive. Mais Paul dit ici au verset 35 « Je vous ai montré, je vous ai montré, vous avez vu de vos yeux. » De toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il fallait soutenir les faibles. Paul a vécu, il a mis en pratique ce qu'il disait, le messager et le message n'ont fait qu'un. Bienvenue. Paul incarne aussi la parole par sa clairvoyance. Paul voit déjà les dangers qui l'attendent. Il parle des liens, des tribulations qui l'attendent verset 32. Mais il voit aussi les faux prophètes qui vont arriver dans l'église et qu'il va appeler plus loin des loups cruels. Et puis enfin, Paul incarne aussi la parole par son exhortation solennelle. Et remarquez que c'est vraiment au sein d'un cœur à cœur que Paul s'adresse à ses anciens. Ce n'est pas en les rudoyant, ce n'est pas en les menaçant, c'est « je suis avec vous, je vous ai à cœur, je prie pour vous ». On est ensemble sur ce chemin que le Seigneur nous trace pour aller de l'avant. C'est au sein d'un cœur à cœur que Paul responsabilise et avertit ses frères. D'abord parce que Paul et ses frères ont vécu des choses intenses à Éphèse. Effectivement, c'était chaud pour tout le monde, pour les croyants là-bas. Mais aussi, on voit très bien comment se termine ce discours dans les larmes. N'est-ce pas ? Donc on sent cette émotion qui est là, qui est prégnante et qui fait que l'amour de Dieu étreint les cœurs. Paul les exhorte donc à prendre garde à eux-mêmes et à tout le troupeau sur lequel ils ont été établis évêques. Verset 28. J'aimerais dire qu'un responsable qui n'est plus redevable à qui que ce soit ne va pas tarder à se transformer en faux berger ou en faux prophète. Et je crois que c'est vrai pour le responsable et que c'est vrai pour n'importe qui d'entre nous. Ayons un vis-à-vis, ayons quelqu'un avec qui on peut parler cœur à cœur. Ne restons pas seuls avec nos problèmes pour ne pas dire nos péchés. La vie chrétienne est inséparable de la vigilance et nous ne devons jamais oublier que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera un pierre sainte. Conclusion. On n'est pas dans un monde moins idolâtre que celui qu'a connu l'apôtre Paul. Si on va faire un tour au centre de Beaugrenelle, les idoles du matérialisme, de la convoitise, de l'argent, voire du sexe, nous tendent les bras et font écho à ce qui naturellement il y a dans nos cœurs. Mais, nos cœurs ont été purifiés par la foi, ne l'oublions pas. Et nous avons la possibilité de dire « Je n'en veux plus, ça c'est mon ancienne vie, j'appartiens à Christ, je veux servir Christ maintenant. » Annoncer l'Évangile sera donc de facto remettre en question ce qui donne du sens à la vie de nos contemporains. Et pourtant, l'Évangile continue à progresser aujourd'hui. La parole prêchée continue à interpeller et à convaincre ce que Dieu appelle à lui hier à Éphèse comme aujourd'hui à Paris. J'en veux pour preuve les centaines de personnes qui ont prié pour recevoir le Seigneur Jésus lors des Jeux Olympiques à Paris. La mobilisation de 2500 chrétiens croyants dans au moins 500 événements pour annoncer l'Évangile n'a pas été sans résultat. Je vous encourage à lire le rapport que Matt a fait qui a été publié sur l'Alliance évangélique européenne qui a été mis je crois sur le mail de l'Église sur ce sujet. J'en veux pour preuve aussi les personnes qui sont encore attirées aujourd'hui, qui poussent la porte de l'Église et qui viennent et qui sont interpellées par l'Évangile de la grâce de Dieu en Jésus Christ. Pourquoi ? Simplement parce que nous avons la même parole hier et aujourd'hui, la même parole de grâce à nous saisir nous-mêmes et à offrir à nos contemporains. On n'a rien de nouveau. On a le même Dieu et Sauveur Jésus Christ qui nous précède pour que l'Évangile puisse continuer à rayonner là où nous sommes personnellement et corporativement. Et puis, on a le même esprit, les mêmes promesses pour pouvoir être délivrés de nos propres idoles et incarner cette parole dans nos vies. Alors, Frère et Sœur, je dirais simplement que le Seigneur nous accorde sa grâce pour vivre ce que nous croyons, pour protéger cet Évangile avec persévérance pour qu'aujourd'hui encore beaucoup d'âmes passent de la mort à la vie et de la puissance de Satan à Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. Amen.